Mais vous allez des fois voir, j'ai regardé les émissions, dans des peuplades très primitifs, ça ne les perturbe pas de vous voir ? Non, parce que je pense que déjà c'est... De voir une vedette ? Non, alors déjà ils ne savent pas que c'est une vedette forcément. Ah oui justement, ça ne les connaît pas. Et puis surtout ils ont des messages à apporter et je pense que c'est aussi dans leur intérêt, c'est pour ça que la rencontre se fait, c'est que quand on parle des peuples autochtones, c'est 3% de la population mondiale, mais c'est 50% des richesses, la langue, le savoir-faire, les cultures, la manière de faire, et donc ça c'est extrêmement important. Et quand, je me souviens, j'étais avec Frédéric Lopez, avec les Coguiz et Thomas Pesquet, il y avait 8 mois de négociations pour pouvoir aller dans une vallée vraiment fermée, ça veut dire que quand on y allait, en tant que touriste, on était ligotés et hop, on était renvoyés, mais parce qu'ils avaient aussi un message à faire passer sur la terre-mer, sur la protection de l'environnement. Donc c'est comme le Groenland aussi où j'étais il n'y a pas longtemps, sur la chasse qui est un sujet pour nous, mais qui est aussi un sujet pour eux, comment on parle de la chasse, parce que c'est une chasse raisonnée qui leur permet de s'équiper, c'est pas comme nous, ils acceptent la médiatisation parce qu'ils ont des messages à faire passer. Et puis je peux vous dire aussi que les équipes quand même arrivent, et c'est vrai, arrivent 10 jours avant moi, ça veut dire qu'ils ont l'habitude d'avoir des caméras un tout petit peu autour d'eux et ils font presque plus attention. Et donc c'est vrai qu'il y a une mécanique comme ça qui permet aussi de vivre intensément le voyage. Vous venez d'évoquer le Groenland, vous avez repris le flambeau de Terre inconnue, rendez-vous en Terre inconnue depuis 5 ans, et là avec Jarry vous nous avez surpris en l'emmenant dans le Grand Froid. Ah oui, c'est les estimaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi je mange pas. Quoi ? Moi je mange pas. C'est chaud, hein ? Peut-être que c'est un animal, il l'a oublié, ça fait un an qu'il est là. Orto ? Là, en retirant la bâche... C'est pour les chiens. Non mais il rêvait que d'une chose, c'était être en slip de bain 24h sur 24. Il n'aime pas la chasse, il n'aime pas le froid, je l'emmène au Groenland, chez les inguits. C'était pas prévu, mais c'était une vraie confrontation des mondes. C'est ça qui est terrible, c'est que vous ne leur dites pas avant, vous n'en allez. Oui, c'est le principe, j'étais reconnu. Ah oui, mais ils croient qu'ils vont sur une plage et puis ils se retrouvent chez les esquimaux. Mais tout le monde pense qu'on sait peut-être qu'on se bat vraiment pour garder l'information le plus possible. Et oui, ça reste ce qu'il y a horreur des surprises. On peut emmener un mandat en terre reconnue, je pense que c'est ça. Mais on a une nation française, on peut aller en Corrèze. En Corrèze ? J'adorerais partir avec Orelsan, je trouve que c'est un... C'est plus simple que Frédéric Lopez qui voulait emmener Céline Dion. Oui, mais après c'est tellement compliqué en fait, il y a beaucoup d'artistes qui veulent, mais il faut trouver le créneau et notre priorité c'est vraiment que ça corresponde à un temps donné. Par exemple pour aller au Groenland, la banquise elle est bonne à un bon moment pendant un mois, sinon il y a de la nuit tout le temps, sinon ça fond. Donc en fait on est dépendant des conditions et des gens sur place. Donc pour qu'un artiste ait du temps disponible, qu'il ne le donne pas à sa famille, on part trois semaines quand même, et puis que ça corresponde aussi à ce qui se passe sur place, c'est compliqué. Alors on met Patrick. Encore trois semaines, on vous laisse. Portugal, vous allez mettre à l'ouest. Bretagne, rendez-vous. Merci. Rendez-vous en Brès inconnue. Slovénie, All Unis dit Slovénie. Maki, on est vraiment à la Corse. Et l'Albanie, l'aventure avec un roi. Tout ça c'est pour un mandat qui va voyager à partir de maintenant. Bien sûr, c'est des décelations. C'est des décelations à la fois françaises, à la fois pour ouvrir à des destinations moins connues, comme l'Albanie qui s'ouvre énormément en ce moment, ou la Slovénie. Et moi je repars avec un... L'Albanie où on mange très bien l'italien. Ça fait partie des informations qu'on... Oui, il y a du réseau. Qu'on apprend. Il y a du réseau là-bas. C'est pas possible. Il y a toujours du réseau. Pardon, mais là on a le script de la prochaine émission. Mais là je pense qu'il y a quelque chose. C'est pas possible.